Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord c'est que le cancer du testicule c'est un cancer finalement assez rare puisqu'il ne représente qu'à peu près 1% de l'ensemble des cancers qui sont diagnostiqués chez l'homme adulte. En fait c'est plutôt un cancer du jeune homme adulte. La plupart des malades ils ont entre 20 et 40 ans lorsqu'ils sont diagnostiqués et même si c'est possible en fait d'avoir un cancer du testicule un peu plus tard notamment après 60 ans c'est surtout chez les gens les jeunes entre 20 et 40 ans qu'on va diagnostiquer ce genre de cancer. Ce sont des cancers qui peuvent se manifester en raison de certains facteurs de risque comme par exemple le fait d'avoir une prédisposition génétique, le fait d'avoir un problème de fertilité ou le fait d'avoir ce qu'on appelle une cryptorchidie c'est à dire le fait que le testicule ne serait pas descendu tout de suite dans les bourses à la naissance. Lorsqu'il se manifeste la plupart du temps il est unilatéral ça veut dire qu'il ne touche que un côté et puis les patients du côté atteint peuvent ressentir comme une pesanteur, une lourdeur au niveau du testicule malade. Ils peuvent également palper parfois une induration, une fermeté, une irrégularité au niveau du testicule et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande aux patients de se palper volontiers sous la douche quand le scrotum est bien relâché afin de dépister justement des lésions qui seraient suspectes à montrer un neurologue. Il peut enfin se manifester comme une grosseur du testicule, le testicule qui augmente de volume et dans de rares cas il peut se manifester sous la forme d'une augmentation du volume des seins ce qui est inhabituel chez l'homme évidemment. Enfin lorsque le cancer est sorti du testicule et qu'il est donc métastatique ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas guérissable, le cancer du testicule peut se manifester sous la forme de symptômes généraux comme des douleurs du dos, comme une perte de poids, une perte d'appétit ou une fatigue.